Bonjour, je retourne aujourd'hui sur l'appellation Fougère dans le Nantoc-Roussillon avec un domaine dont je vous ai déjà parlé à propos d'une autre cuvée Felgaria, c'est-à-dire le domaine de Sébène, dirigé par Brigitte Cherellier. Vous pouvez vous reporter d'ailleurs à cette vidéo, je vais essayer de ne pas me répéter. Donc il s'agit d'une dizaine d'hectares sur des terrains schisteux en altitude dans les 300 m, un terrain escarpé assez austère avec beaucoup de schiste et qui donne des vins à petits rendements qui sont très intéressants. La cuvée d'aujourd'hui s'appelle Belle-Lurette en millésime 2018. Belle-Lurette, c'est naturellement un clin d'œil à l'âge des vignes, car il s'agit de vieilles vignes de carignan qui ont en moyenne 70 ans, ce qui est considérable. Sur 80% de carignan, le reste est en Mourvèdre et Grenache. C'est sur ce terrain escarpé, aride, les vieilles vignes doivent descendre profondément pour s'hydrater et donc ça donne des petits rendements avec des vins riches. Il s'agit naturellement de vignes à cet âge-là de sélection massale que Vosgine Chauvelier était bien contente de trouver lorsqu'elle a repéré cette propriété. Des vignes aussi anciennes, c'est rare et en plus, si vous voulez, ce sont des petits rendements forcément. Plus la vignes vieillie, moins elle produit, mais plus ce qu'elle produit est intéressant. Il est bien évident qu'il arrive à un moment donné que la vignes vieillies, où il faut prendre des décisions, arracher certains vieux cèdres qui commencent à dégénérer et les remplacer. Autrement dit, c'est en ce moment qu'il faut goûter ça parce qu'un jour l'autre, Brigitte Chauvelier, donc, va être obligée de rajeunir ces vignes. Et donc, pour retrouver un âge moyen aussi élevé, il va falloir attendre un bout de temps. Je vais donc goûter cette belle lurette 2018 devant vous. Et après, je vous parlerai un petit peu du bio, des vins bio et même du bio en général, pour peut-être vous donner mon point de vue parce qu'on entend quand même des choses assez étranges sur le sujet, en tout cas, que je trouve. Goûtons donc cette belle lurette. La robe est profonde. Le nez intense. Sur le kirsch. Notre boisé également. Présente, sans être envahissante. On serait plutôt sur la myrtille. A l'agitation. Très beau nez, un peu épicé. Réglissé. Un petit côté liqueur de fruits rouges. Les notes florales, plus légères. Un peu sur la rose. Très belle concentration. Le vin a énormément de caractère. Les tannins ne sont pas marqués par l'amertume, mais ça, dans le Languedoc, c'est assez rare. Encore une bonne acidité. Le vin, à mon avis, n'est pas encore tout à fait à son apogée, mais il est déjà très agréable à boire tel quel. Le carignan, c'est un cépage qui vient aussi d'Espagne et qui, un peu avec ses années 60 désastreuses dans la région du Languedoc, a été synonyme de très basse qualité. En réalité, sur des terroirs particuliers et avec des gens qui ont un certain talent, on arrive à faire des choses très intéressantes. Ce sont des cépages en plus qui ne sont pas trop sucrés, ce qui limite le taux d'alcool. Là, on est à, je crois, 13,5, ce qui est raisonnable. Pour parler du bio, puisque Brigitte Chervillier est en bio et même en biodynamie, on entend donc beaucoup de choses. Il y a aussi beaucoup de critiques sur le bio, estimant qu'il n'y a pas assez de contrôle, etc., que certains en prennent à leur aise, etc. Déjà, on va dire qu'il faudra peut-être plus aller voir ce que fait l'agriculture conventionnelle avant de critiquer le bio. Mais bon, le bio, les sols bio en France, ce n'est pas énorme, c'est entre 10 et 15 %. Mais si vous voulez, depuis l'origine, il y a deux écoles en agriculture bio. Donc, c'est un problème parce que, s'ils ne sont pas tous d'accord sur l'avenir, ça crée des tensions et ça ralentit certaines évolutions. En gros, vous avez les purs et les durs et ceux qui sont prêts à certaines, je ne dirais pas compromissions, mais bon. Ces derniers, si vous voulez, ce sont les clients des grandes surfaces, parce que les grandes surfaces veulent avant tout des prix bas. Donc, évidemment, si vous faites du bio comme ci, comme ça, un peu borderline, si vous voulez, vous avez des prix de revient inférieurs. Les purs et les durs, bon, c'est un peu caricatural, ça veut dire le refus de faire des cultures en contre-saison, de faire des cultures hors sol, etc. Et ça, par contre, bien sûr, c'est des rendements plus bas et il va falloir les payer plus cher. Mais, si vous voulez, la législation bio, c'est comme d'autres législations, les gens qui sont, comment dire, confrontés à ça, qui sont obligés de l'affronter, si vous voulez. Il y a toujours trois types de comportements, c'est-à-dire ceux qui vont essayer de passer à travers les mailles du filet, de faire des choses à la limite. Vous avez ceux qui vont être extrêmement consciencieux, qui vont même faire au-delà de ce que leur impose la réglementation. Et puis, la masse centrale, majoritaire, qui va essayer de faire à peu près correctement le travail. Donc, en fait, les mathématiciens ont une formule pour ça, ce qu'on appelle la courbe de Gauss, une courbe en cloche, en gros. La majorité dans la moyenne et il y a toujours deux extrêmes des deux côtés. Bon, c'est bien sûr une vision a priori des choses. L'exemple le plus simple, c'est finalement la route. On a le permis, d'accord, mais tout le monde ne conduit pas pareil. Vous avez une masse de gens majoritaires qui, ma foi, conduisent pas trop mal. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas faire d'erreur, bien sûr. Une petite minorité extrêmement prudente et qui est particulièrement vigilante au volant, etc. Et puis, une autre minorité qui, malheureusement, fait un peu n'importe quoi et entraîne des risques considérables. Donc, en fait, le bio, comme autre chose, c'est un peu ce qu'on veut en faire. C'est comme les appellations d'origine, c'est jamais une garantie de qualité. Il y a des règles générales, un cadre. Et après, c'est au méticulteur de jouer. Par conséquent, il y aura toujours, dans le domaine du bio, comme dans d'autres domaines, des gens qui sont plus rigoureux, plus honnêtes, s'ils voulaient, que d'autres. Et ça, c'est pas un scoop, quand même. Voilà. À bientôt.